Yo ! Ok comment ça va les gars ? Nouvelle vidéo et avant de commencer comme d'habitude j'ai un objectif cette vidéo aura comme objectif d'avoir deux likes Donc la dernière fois j'ai demandé deux likes et on a pas réussi à avoir les deux likes donc je fais confiance cette fois-ci, explosez la barre des likes ok ? Non mais plus sérieusement je vais pas perdre votre temps, aujourd'hui je vais y aller et il y a tellement d'informations concernant Black Ops 4 Donc si vous avez pas vu ma dernière vidéo en fait, cette vidéo c'est une continuation de la vidéo d'informations que je vous ai donné sur les DLC et le season pass et tout de Black Ops 4 Ok donc si vous l'avez pas vu je vais mettre un petit i en haut à droite donc vous pouvez regarder après la vidéo quand vous voulez mais je vous recommande d'aller voir les deux vidéos comme ça vous allez avoir toutes les informations et l'ensemble des informations Mais aujourd'hui il y a un gars qui est sorti publiquement et vous allez pas croire ce qui s'est passé ok ? Si vous connaissez pas l'histoire vous allez juste pas croire Un gars il a posté un message publiquement sur un forum donc Reddit viré de l'équipe de Treyarch en zombie, l'équipe de testeurs et d'Easterag aujourd'hui demandez moi n'importe quoi Alors ça c'est fou, au début j'y croyais pas et je pense que personne n'y croyait, je croyais que c'était soit un gosse de 10 ans qui faisait une blague soit un imbécile qui avait un QI de 30 Et au final c'est moi l'imbécile qui avait un QI de 30 parce que en fait c'est vrai et c'est legit ou c'est comme vous voudrez l'appeler c'est vrai les informations qu'il a données sont vraies Et on a pu vérifier en fait parce qu'il a dévoilé 5 historiques dans Black Ops 4, toutes les étapes exactes comment faire ces historiques, comment les répliquer et les a dévoilées Et donc là à partir de ce moment là on s'est dit ok c'est pas n'importe qui, c'est des informations legit et vraies qu'il a données et donc c'est énorme Et je voulais juste préciser il y a énormément d'historiques secondaires sur Black Ops 4, genre c'est fou, j'ai vu tout ce que lui il a dit et c'est vraiment fou Donc il est legit et pour ceux qui se demandent comment il a été viré, lui prétend qu'en fait il a pas respecté son emploi du temps et genre il a mangé à une heure parce qu'il devait pas manger Qui traque la vie pour ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, ça me concerne pas honnêtement, je m'en fous de cette histoire, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est vrai La première information c'est le retour du seul et unique, pas mastodonte mais speed cola ok Donc dans Black Ops 4 vous savez tous que et double coup et speed et masto ont été retirés, sauf que masto et double coup ont été remplacés Sauf que speed cola a pas été remplacé, on peut pas recharger plus rapidement dans ce jeu et c'est littéralement c'est un cauchemar La Blundergat et le Raygun dans ce jeu, ça prend tellement de temps à recharger, sauf que lui il dit donc que speed cola va revenir Et pour pouvoir utiliser speed cola en fait dans une toute prochaine mise à jour qui arrive, en fait quand vous achetez les 4 atouts de la map que vous avez choisi Donc peu importe les atouts que vous avez choisi, quand vous achetez les 4 vous allez débloquer speed cola et vous pourrez recharger plus rapidement Et ça c'est une très 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 bonne nouvelle, j'avais vraiment envie que speed cola revienne et c'est un très bon très bon mécanisme Donc ça c'est la première information, donc speed cola va venir et vous aurez même pas besoin de l'acheter, ça prendra pas de place d'atouts ou quoi que ce soit Ça va être basique, ça va être simple et vous serez récompensé d'avoir acheté vos 4 atouts avec speed cola Donc ça c'est la première information, la deuxième c'est concernant la première map du Black Ops Pass C'est important de noter que c'est la première map du Black Ops Pass Pour ceux qui ne savent pas, la première map du Black Ops Pass sort au mois de janvier Je voulais juste le préciser, très rare que nous l'avons précisé et je voulais juste le dire pour ceux qui ne savaient pas Pour ceux qui ont oublié tout simplement, ça sort au mois de janvier la première map Et il a donné des informations, donc cette map déjà c'est une prequel à 9 et Voyage of Despacito Donc c'est dans la même histoire, sauf que ça se passe avant ces deux maps là On aura des tout nouveaux personnages, une toute nouvelle équipe Donc pas les deux, pas l'équipe qu'on a joué dans Voyage et dans Nine en fait Donc on aura une toute nouvelle équipe, ça se passe dans un manoir hanté, ok Donc ça c'est cool, avec des passages secrets, des vampires, des loups-garous et des fantômes C'est ce que lui dit, et ça c'est un peu, je trouve que le décor il est épique Ça me rappelle Scooby-Doo, mais je trouve que c'est vraiment un bon décor C'est unique, on a jamais vu ça Et ça me rappelle aussi Raven, The Redwoods de Infanter for Zombies Pour ceux qui n'ont pas joué, et j'aimais beaucoup Raven C'était une map qui me plaisait bien Et c'était une de mes maps préférées, non très rares, voire même ma map préférée Et ça me rappelle ça, et même des loups-garous Et donc c'est ça que la première map zombie va être dans le Black Ops Pass Il dit même qu'il y aura une nouvelle version du Raygun Donc une sorte de Raygun Mark IV, ça va être la quatrième version de Raygun qu'on a Et lui il dit que c'est la Wonder Open qu'on va avoir Donc c'est ça les informations qu'on a concernant la première map On a et le retour de speed qui devrait arriver bientôt Avant le Black Ops Pass a priori Et au mois de janvier, la première map du Black Ops Pass Qui est cette map là dans un manoir, ok ? Donc moi ça me plaît, ça me plaît vraiment même Et je trouve ça vraiment intéressant Et puis ensuite il a confirmé que Nuketown Zombie viendra également Ça on en avait parlé un petit peu Mais il a dit que Nuketown Zombie viendra à 100% Ça n'a pas encore été testé Mais je ne sais pas si ça veut dire grand chose Parce qu'à mon avis Black Ops 4 n'a pas du tout été testé Honnêtement Mais lui il dit que ça n'a pas été testé encore la map Donc je ne sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose Je ne pense pas une nouvelle fois que ça veut dire quelque chose Donc lui il dit que Nuketown Zombie va arriver 100% Je ne sais pas si c'est un remake ou un remaster J'espère qu'il y aura des nouvelles zones Comme ils ont fait avec la map zombie classifiée et Blood Dans Black Ops 4 Mais lui donc il prétend qu'il y aura Donc Nuketown Zombie Et en fait ils ne savent pas comment ils vont la sortir A priori les plans c'était de la sortir à l'extérieur Du Black Ops Pass Donc je ne pense pas que ça serait gratuit On connait Activision Ça serait vraiment ouf si c'était gratuit Mais pourquoi pas Je veux dire Peut-être pour s'excuser en fait On va dire l'instabilité de Black Ops 4 Ils pourraient la donner gratuitement Ça serait intelligent Peut-être qu'ils vont la faire payer 5$ à l'extérieur du Season Pass Comme ils ont fait dans Pour The Giant Donc sur Black Ops 3 On verra bien honnêtement Je ne sais pas vraiment comment ça va se dérouler On n'a pas plus d'informations aussi sur ce Nuketown Zombie Genre quel personnage on aura Ça sera à mon avis soit Victis Soit Ultimis Donc éventuellement les personnages de Transbeat Ou les personnages de Classifié Je ne sais pas plus Mais moi je trouve ça excitant Surtout d'avoir une map à l'extérieur du Black Ops Pass Je trouve ça tellement cool Donc voilà les gars C'est tout pour cette vidéo Est-ce que vous êtes content de revoir Nuketown ? Parce que je sais qu'elle est assez populaire Merci d'avoir regardé Je vous dis ciao Et on se retrouve vite pour d'autres vidéos Peace Peace Merci d'avoir regardé cette vidéo !